bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je suis Martine et aujourd'hui c'est pas un bilan couture que je vais vous présenter mais une association patron tissu pourquoi je vous présente pas de bilan couture parce que je n'ai absolument aucune pièce à vous présenter c'est pas que j'ai pas cousu c'est que avant de partir de revenir en france puisqu'on est revenu la semaine dernière il y a des choses à faire il faut ranger débrancher les machines nettoyer les machines et j'ai fait des petites choses pour la journée du handicap au lieu de commencer un gros projet quand je suis arrivé ici ben il ya des choses à faire aussi il faut dépoussiérer enfin bref une maison vide quand vous y revenez il ya du boulot et donc je me suis pas mise à la couture tout de suite et quand je me suis mise à la couture c'était pour faire une grosse pièce qui n'est toujours pas terminée je vous la montre là quand même c'est j'ai commencé le manteau tigris de maison fauve c'est un manteau que je fais en duo avec ma copine evelyne et ben on prend le temps de de le faire bien donc voilà pourquoi je n'ai pas de pièce terminée à vous présenter il n'y a donc pas de bilan couture il n'y a pas de bilan couture mais je vais quand même vous présenter quelque chose puisque hier je suis allé au csf avec mes copines c'était l'occasion de de les revoir ça m'a permis aussi de rencontrer certaines d'entre vous que j'ai été vraiment enchanté de enfin j'ai vraiment bien aimé discuter avec vous et je vous fais un gros coucou donc voilà hier je suis allé au csf et j'ai pas acheté de tissu parce que j'en ai j'en ai pas mal mais j'ai acheté des patrons et ce matin mon grand travail ça a été ben de dire bon qu'est ce que je fais quel tissu je prends pour ce ces patrons là j'ai acheté six patrons j'en ai acheté trois de maison fauve un de anna rose patern et deux de lise taylor vous savez peut-être que anna rose patern et maison fauve sont mes marques préférées de patron enfin ce sont celles que je couds que j'ai cousu le plus lise taylor j'ai jamais essayé mais bon j'avais vu sur des vidéos des vêtements bien intéressants la blouse pimpante on l'a vu là dernièrement sur les réseaux je la trouve bien jolie et j'avais vu aussi sur un une vidéo du lapin d'alice la corps comment s'appelle attendez je veux je regarde la délicate j'ai juste elle est juste derrière vous la délicate que j'avais bien aimé donc voilà allez je avant de vous énumérer comme ça les patrons je vais vous les présenter un avec avec le tissu que j'ai choisi bon d'ici que je les fasse il y aura peut-être un changement de programme mais en tout cas c'est mon optique que du moment allez on va commencer donc avec cette blouse pimpante de de lise taylor enfin il y avait plein de promotions et vendredi puisque c'était le black friday on pouvait avoir les pdf à moins 20% moins 30% selon les selon les sites et bon ça aurait été malin de les faire imprimer au pdf ou sur le stand de patterns for you seulement ben moi j'aime bien j'aime bien la pochette parce qu'il ya la photo parce que ça j'aime bien j'aime bien le produit et comment dire je peux pas moi je travaille avec la tablette ou téléphone enfin je travaille je m'amuse enfin je m'amuse donc avec la tablette et le téléphone et pas avec l'ordinateur j'en ai pas il y en a ici je sais même pas s'il est chargé ou pas mais bon bref j'ai pas de clé usb donc j'ai décidé de ne pas profiter des promotions et puis de d'acheter les patrons pochette sur place au csf donc voilà j'ai acheté de lise taylor ce ce patron la blouse vous lâchez le chemisier pimpante qui a la particularité je vous montre ça de plus près donc il ya la particularité d'avoir un un plastron avec des fronces qui laisse bien bien de l'aisance un empiècement dans dans le dos aussi avec des fronces donc je serai à l'aise dedans des manches trois quarts froncées elle aussi le petit col rond que j'aime particulièrement donc voilà et j'ai choisi de la feu de la faire cette chemise dans un satin de coton que j'ai acheté chez le cotonnier à niep un satin coton unis blanc ivoire oui c'est entre blanc et cru un c'est pas tout à fait ces couleurs ivoire donc je trouve très très joli il est fluide puisque en fin de compte voilà nous vous conseillons d'utiliser un tissu fluide type visco satin coton qu'est ce que vous voulez mieux j'en ai plein du satin coton j'aime bien à chaque fois que je vais à niep j'en achète parce que parce que j'aime beaucoup donc voilà je vais la faire bon ça fera ça fera classe quand même une chemise blanche ça fera un peu même basique mais ça fera enfin je sais pas je risque de me salir moi je me serre la cochonne à qui va en mangeant je enfin bref on verra bien mais en tout cas j'en ai deux beaux morceaux de ce satin coton donc je vais pouvoir l'utiliser je pense que ce sera ce sera très très joli un chemisier blanc un pantalon foncé un gilet foncé ça ça va être beau donc voilà premier patron dans ce satin coton je vais faire la blouse pimpante le deuxième patron de lise taylor que j'ai acheté c'est donc cette blouse délicate que j'avais vu oui c'est cet été elle l'a fait cet été sans manche elle s'appelle pas alice c'est sa fille qui s'appelle alice je crois ah je sais où c'est elle je sais pas oh je suis désolée en tout cas c'est sa chaîne c'est le lapin d'alice vous me direz en commentaire quand je vous avais dit la fois dernière que la dame de un brin anglais je ne savais pas son nom vous avez été plusieurs à me dire qu'elle s'appelle laurence maintenant je le sais et donc vous me préciserez donc pour le lapin d'alice si c'est elle ou sa fille qui s'appelle alice et voilà donc j'avais vu cette blouse dans son dans un de ses bilans j'avais beaucoup aimé elle avait choisi dans dans les tons verts c'était c'était très très joli donc voilà c'est pour ça que je l'ai acheté donc là pareil moi j'aime bien les trucs à plastron il n'y a rien à faire j'aime bien j'aime bien donc je vais pas la faire sans manche je pense que je vais faire cette version là boutonné dans le dos ça va être très très joli et je pense mettre des volants des petits ruchers comme ça des petits volants autour des deux empiècements je trouve que ça va faire joli et j'ai décidé de le faire dans deux tissus contrastants bon l'appareil on demande d'utiliser un tissu fluide type viscose satin de coton crêpe de viscose là j'ai pas de ça j'ai plus de satin de coton ça va être fait dans du coton je sais pas si c'est de la popline ou je ne sais pas mais bon c'est c'est moins fluide que le satin que je vous ai présenté avant et je vais le faire dans deux couleurs donc j'ai cette couleur ouais un peu chocolat au lait et j'ai ce tissu imprimé qui est assorti puisque l'intérieur de la fleur est exactement de la même couleur que le tissu ni c'est un peu difficile de vous montrer les couleurs par caméra interposée mais bon là si vous avez là là vous avez la couleur telle qu'elle est sont des tissus qui et puis sont des tissus qui prennent bien la lumière j'aime les cotons du cotonnier de nieppe c'est vraiment ils sont d'excellente qualité donc voilà je vais le faire dans ces deux couleurs je pense que la blouse sera comme ça il y aura l'empiècement le premier empiècement là celui du bas il sera en uni l'empiècement du haut il sera en tissu comme la chemise les manches seront aussi comme ça j'en ai un beau morceau et par contre les petits volants je ne sais pas encore je pense que je les ferai tous en uni les volants je vais je vais tous les faire en uni donc voilà ce sera de cette couleur là pour le patron délicate de lis taylor on va passer maintenant au patron de maison fauve j'ai acheté la blouse de tempête alors je viens de voir qu'en fin de compte c'est en tissu chaînes et trames moi quand je l'avais vu c'est marrant je pense c'est je vous la mettre plutôt du côté dessin technique parce que là c'est foncé on la voit pas bien donc voyez c'est une blouse qui a des plis aux épaules et qui a un col montant qui descend qui a la particularité de de faire des plis un peu comme un col comme un col bénitier dès que j'avais vu ce modèle je l'avais beaucoup aimé et dans ma tête ça se faisait ça se faisait avec un tissu maille et j'avais prévu de le faire avec le tissu gris à fleurs rose dans lequel j'ai fait mon dernier pyjama parce que c'était de la maille et puis là en achetant le patron je vois que c'est en chaînes et trames alors des tissus souples et légers entre 70 et 200 grammes au mètre carré la popeline du crêpe du voile du jean fin ou du chambré en coton en viscose en lin en tansoil ou encore en soie j'ai là une housse de couette dont j'aime beaucoup l'imprimer c'est du polyester mais c'est du tissu quand même qui qui est fluide et puis je pense que ça donnera un beau résultat et si ça donne pas un beau résultat c'est pas grave c'est ma belle fille qui me l'a donné parce que elle aimait pas je sais pas pourquoi elle l'a acheté ainsi elle aimait bien la couleur mais elle n'aimait pas le elle n'aimait pas la texture du tissu ou c'est l'un des enfants qui n'aimait pas bref elle me l'a donné donc j'ai une housse de couette de 240 sur 220 multiplié par deux parce que la housse il ya le dessus il ya le dessous donc vous voyez que si c'est pas joli si la douce tempête est pas jolie dans ce tissu là j'aurais pas perdu grand chose et moi j'aime j'aime beaucoup cette imprimée voilà je trouve que c'est beau je pourrais le mettre avec du du vert je pourrais le mettre avec du noir du rouge il ya plein de couleurs qui vont aller avec et puis je trouve que que ce sera joli donc voilà pour la blouse tempête de maison fauve ensuite je continue avec maison fauve alors là j'avais pas prévu de l'acheter parce que je l'avais pas repéré ce patron là mais quand on est au csf ils ont sur important les petits vêtements les petits vêtements cousus à leur taille et puis la dame qui s'occupait de nous bas elle l'a mis son petit son petit palto j'ai trouvé que c'était mignon j'ai trouvé un peu court moi je vais le faire plus long mais en dehors de ça les plis les plis dans le dos les deux et puis le petit col j'ai trouvé ça mignon tout plein donc voilà pourquoi j'ai acheté le palto calypso de maison fauve que je vais réaliser dans un tissu qui m'a pas coûté cher non plus mais qui est pourtant bien joli je l'ai acheté sur la braderie des nains il ya deux ans puisque l'année dernière on n'y était pas l'année d'avant on n'y était pas non plus donc il ya trois ans que je l'ai que je l'ai acheté et puis annonce à la braderie de le forêt quand j'y étais avec ma fille ça doit bien remonter à 3 3 4 ans aussi voyez c'est un joli tissu gris à rayures assez épais assez épais que j'ai payé donc je vous dis sur une braderie l'étiquette y est encore non c'est pas elle n'est pas là je l'ai vu je l'ai vu attendez je vous la trouvez tac elle est sur un coin c'est quand on cherche qu'on trouve pas elle est là elle est là elle est là donc vous voyez un mètre 80 sur un mètre 50 4 euros j'ai payé donc sur les braderie on trouve on trouve des trucs vraiment très très intéressant et donc que j'aurai mon petit palto calypso pour pour 4 euros non il va enfin j'ai payé quand même 17 90 le patron faudra que je trouve une doublure mais des doublures ça se trouve et puis donc voilà le petit palto calypso et je termine avec maison fauve avec cette magnifique blouse déferlante alors là c'était c'est pareil j'hésite à le prendre parce que bon moi dans ma tête je prenais seulement deux patrons et j'avais d'abord pris déferlante après quand j'ai vu qu'elle a porté calypso je me dis oh là là je laisse déferlante je prends calypso et puis j'y suis retourné pour reprendre déferlante quand même parce que celui là aussi je l'avais vu qui me plaisait dès la sortie de la collection c'est la collection le rivage la collection de cet hiver la dernière et je trouve ça vraiment très très joli avec cette encolure carré il avait fait en verre dans un tissu fluide très très joli donc au début j'ai un tissu à rayures j'ai pensé la faire dans ce tissu à rayures je peux pas vous le montrer l'eau maroc mais il ya ma copine dommée qui me dit mais tu vas pas faire des plis dans des rayures ça va être moche elle a raison ça va être moche il faut pas un tissu trop trop lourd ah ben j'ai encore du j'ai assez de satin de coton ivoire pour faire les deux mais j'ai ce tissu là aussi il m'en reste pas mal je vous montre les particularités de déferlante avant donc voilà elle a une petite fantaisie au niveau au niveau des manches on a un bracelet de manche fendu on peut la faire sans plis avec seulement une rangée de plis sur le côté ou les deux rangées de plis moi je vais faire cette cette version là et au lieu d'avoir une fin les pièces sont droites et ce qui fait l'encolure c'est en fin de compte un empiècement d'épaule enfin je trouve ça très 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 joli donc que je vais faire ça dans un c'est un polyester moi ça me dérange pas de porter du polyester je je transpire pas je transpire pas des masses en été donc voilà donc j'aime beaucoup cette imprimé et je pense que la déferlante dans ce tissu là rendra bien c'est un coupon que j'ai acheté chez nose j'ai déjà fait le daikiri dedans j'aimais beaucoup le tissu mais j'aimais pas le modèle daikiri donc ben j'ai donné j'ai donné le la petite blouse à une amie mais il me reste assez de tissu pour refaire faire déferlante dedans ça tombe bien parce que c'est un tissu que que j'aime beaucoup il est fluide l'imprimé me plaît énormément donc voilà ce sera la blouse déferlante il va falloir tout plier après ce sera la blouse déferlante tout est lavé à moi à partir du moment où c'est rangé dans mes caisses c'est déjà passé par la machine à laver avant de monter mon atelier est à l'étage avant de monter de toute façon ça passe à la machine à laver donc voilà la blouse déferlante dans ce polyester de chez nose et il me reste le patron de anna rose patern que je suis allé chercher j'en ai profité pour lui dire à quel point j'aime son travail et donc c'est le gilet j'aime de d'anna rose patern alors là pareil ben vous voyez on y retrouve tous mes codes le plastron les petites fronces c'est ce que c'est généralement ce que j'aime les manches bouffantes je vais faire cette version là voilà avec les manches bouffantes je trouve ça très très joli je ne crois pas que je vais resserrer à la taille parce que ben non donc je vais faire cette version là je pourrais le porter fermé ou vert sur un joli chemisier pourquoi pas le pimpant quoique je suis pas sûr que ça va aller parce que j'ai choisi pour le faire un jean stretch que j'ai aussi acheté chez nose parce que la zébarel j'ai lu les trucs donc moi je pensais pouvoir le faire en chaîne et trame mais il s'avère que c'est un patron qui est prévu pour du tissu maille donc tissu conseillé tissu maille peu extensible et de moyenne épaisseur french theory etc si on prend du tissu chaîne et trame il faut qu'il ait de la souplesse et de l'élasticité c'est tout à fait le les caractéristiques de de ceux de ce jean qui est extensible ça se sent pas énorme si 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 les si si il est extensible il n'y a aucun doute là dessus pas des masses mais il l'est quand même voilà denim ou velours stretch c'est du jean stretch la doublure du jersey fin j'en ai pas mais bon bah je vais trouver un du jersey fin bleu marine ouais je pense que je prends bleu marine je vais trouver donc voilà je trouve que en jean il peut être joli ce ce petit gilet de toute façon c'est le seul tissu chaînes et trame extensible que j'ai quant au tissu maille j'en ai mais très extensible donc là il était marqué vraiment de moyen peu extensible donc j'ai choisi j'ai vraiment là pour le coup choisi ce tissu parce que c'était le seul le seul que j'avais qui correspondait au tissu conseiller mais je pense que ça va être super joli alors est ce que je vais mettre parce qu'on peut mettre aussi du passepoil là pour faire ressortir ça peut être beau le souci c'est que si on met du passepoil ben en dessous on sera obligé de mettre quelque chose d'assorti à la couleur du passepoil donc je ne sais pas encore je ne sais pas encore peut-être ou alors du passepoil bleu marine quelque chose qui qui soit encore dans les tons je vais voir je vais voir ça en tout cas il sera fait dans ce dans ce denim ça aussi excusez moi c'est un tissu un grand coupon j'ai déjà fait une robe dedans et puis d'aikiri aussi d'ailleurs en robe que je porte pas que j'ai pas encore porté bon elle est chasuble je peux mettre quelque chose en dessous je vais peut-être je sais pas si je la porte pas cet hiver je pense que je vais je vais recouper dedans pour faire autre chose donc voilà je vais utiliser ce grand coupon que j'avais acheté chez nos aussi je me souviens plus combien je l'avais payé je pense que j'avais payé ça 7 euros et puis c'était un coupon un coupon vraiment très très grand donc voilà les patrons les six patrons que j'ai acheté au csf avant de prendre le train comme d'habitude à chaque fois que je vais dans une gare je vais au relais relais pas le relais où on donne les habits un nom la boutique relais la librairie r e l a y et j'ai acheté un tendance couture simplicity spécial numéro 20 je suppose que je suppose qu'il est récent il n'y a pas grand chose qui m'intéressait dedans sauf ce duffel coat que je trouvais très très joli je vais pas le faire tout de suite parce que bon là je suis en train de faire mon manteau tigris mais j'aime bien absolument ce ce modèle là je ne sais pas j'ai pas le tissu donc le modèle il est dans un coin de ma tête et puis je sais que je le ferai je ne sais pas quand ce sera sûrement pas cet hiver l'hiver prochain sans doute et puis voilà j'ai d'autres projets couture aussi la fois dernière je vous ai dit j'ai pas de projet couture voilà pour le coup ça s'est accumulé quelque chose de bien je dois encore j'ai pas trouvé au csf le tissu je voudrais faire des pochettes pour pour mes deux garçons pour noël on fête noël le 27 le 24 au soir c'est compliqué parce que tout le monde est pris à droite à droite à gauche donc on va faire ça le 27 et donc il me reste un bon mois devant moi pour faire ses pochettes et j'ai encore aussi le petit sweatshirt de mon dernier petit fils tous mes autres petits enfants leur cadeau fait main mais le plus jeune qui a sept ans ben il n'a pas encore et je pense que je vais lui faire un un sweatshirt j'ai acheté des flex des flex avec des voitures enflammées il aime bien les voitures qui qui roule vite donc voilà je je vais faire ça ça vous le verrez obligatoirement dans le prochain bilan parce que ou dans le prochain dans le suivant parce que de toute façon il ya des ah ben non 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 les cadeaux de noël je vais vous faire une vidéo spécifique de mes cadeaux de noël cousu main donc vous verrez tout ça les deux pochettes et le sweatshirt de de mon petit tibaut dans ce dans cette vidéo là ben pour l'instant vous voyez ben ça se termine là il n'y a pas de bilan mais il ya des perspectives ce qui est pas mal aussi et je vous dis bye bye je vous embrasse tout sachez que mes vidéos c'est c'est vous aussi qui les portez j'ai été tellement contente de rencontrer certaines d'entre vous quand je parle à ma tablette au début je parlais à ma tablette mais là avec les commentaires le nombre d'abonnés qui augmente je sais que vous êtes derrière la tablette et je vous embrasse tout très très fort salut bye bye